Je pense que la meilleure tenue reste le Nobilis. Après, c'est assez confidentiel comme production, tout le monde ne fait pas du Nobilis. Après, vous avez le Normagne qui convient parfaitement. Mais les deux ne perdent pas leurs aiguilles en fait. L'épicéa, c'est la variété d'arbres de Noël la plus traditionnelle, mais qui perd malheureusement ses aiguilles assez rapidement et qui a un parfum. Alors l'idéal, ce serait de l'acheter début décembre. Il serait bien que le consommateur soit sensibilisé à une date qui soit début décembre. Parce qu'en fait, ça déclenche la coupe de l'arbre, ça déclenche toute une logistique. Et bien au 25, il n'y aura plus d'allure l'arbre. Il faut observer l'état général de l'arbre. Il faut que les branches soient bien vertes. On voit qu'il y a une bonne fraîcheur sur l'aspect général de l'arbre. Il faut qu'on observe une certaine connicité. La longueur de la flèche, il faut qu'il soit bien proportionnée. Après, c'est un aspect visuel. Généralement, ça durerait ces trois semaines. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous achetez un pied à réserve d'eau. Ça se trouve dans beaucoup d'endroits. C'est un pied dans lequel vous allez mettre de l'eau. Vous allez visser votre sapin sur le pied et il va être alimenté en eau. L'eau va être absorbée par l'écorce et va maintenir l'arbre dans un bon état sanitaire. Après, si vous n'avez pas de pied à réserve d'eau, vous pouvez prendre une bassine avec du sable et mettre la bûche dans la bassine. Vous allez mettre de l'eau dans la bassine et là, ça conviendra parfaitement.